salut à tous et bienvenue sur la chaîne youtube aqua bio j'espère que vous allez bien que vous êtes prêts à explorer un nouveau concept de vidéo pour aqua bio aqua flash des vidéos courtes au grand max six minutes toujours en voix off bien sûr et mon avatar me remplacera pourrait-on dire allez il est temps de se jeter à l'eau et d'attaquer le vif du sujet comment les truites sont-elles arrivées dans les lacs alpin je vais tout de suite vous l'expliquer il faut savoir qu'il ya quelques centaines d'années il n'y avait aucune truite dans les lacs alpin et elles ne sont pas arrivées là tout seul les poissons des cours d'eau de montagne n'ont en effet aucun moyen naturel de coloniser les lacs d'altitude car les lacs alpin sont d'origine glaciers c'est à dire qu'ils ont été creusés par l'avancée des glaciers au quaternaire ces lacs sont longtemps restés vierges jusqu'aux premiers aluinages de poissons en raison notamment de l'absence de connexion naturelle avec le réseau hydrographique c'est à dire la présence de cascades petits ruisseaux et boulies rocheux etc les premières expériences d'empoissonnement de certains lacs alpin avec des ombres chevalier assez facile à transporter pour être assez ancienne l'une des premières traces d'alignage remonterait à 1500 sous les ordres de l'empereur maximilien on apportait les poissons dans des lacs d'altitude l'objectif était semble-t-il de contenir les carences alimentaires afin notamment de nourrir les bergers bah ouais fallait bien qu'ils se nourrissent les pauvres et pourtant c'est essentiellement avec le développement de la pêche de loisirs dite haliotisme que cette pratique s'est développée les alvins étaient transportés à dos d'hommes ce qui ne devait pas être évident je vous l'accorde imaginez vous grimper dans les alpes avec des seaux remplis d'eau et d'alvin quelle galère ils y montaient les alvins aussi à dos de mulets de mulets j'ai dit plus tard et aujourd'hui encore l'hélicoptère nous facilite la vie en nous permettant d'alviner les lacs à haute altitude ça fait du bière et technologie des fois un des premiers alvinages connus au sein du parc des écrins dans le massif alpin a été celui du lac de lovitel à bourdoisan en isère à 1495 mètres d'altitude en 1770 il s'agissait de truites mais que deviennent ces poissons acheminés dans les lacs alpins malgré tout il faut savoir qu'il y a un taux de mortalité assez élevé il dépasse les 50% ce qui est en effet énorme pour atteindre une taille de 20 cm qui est également la taille de capture autorisé dans un lac d'altitude il faut quatre ans et oui quatre longues années pour que des allemands de 4 à 6 cm les atteignent car les conditions leur sont très difficiles pendant longtemps la tradition voulait que ce soit à l'automne que l'on empoissonne les lacs mais les études ont montré que la survie des alvins est bien plus facile au printemps voire au début de l'été c'est là que l'activité biologique des lacs est la plus intense la régulation naturelle qui s'opère permet aux allemands de s'adapter à ces conditions de milieu c'est à dire de la nourriture et bien sûr la température donc d'un côté le taux élevé de mortalité est un moins pour un plus pourrait-on dire il faut également penser à préserver les espèces autochtones bien évidemment est aussi à noter que le processus écologique d'un lac est difficile à maîtriser c'est pour cela que sur une cinquantaine de lacs d'altitude dans les hautes alpes seulement huit sont alvinés et voilà que la vidéo touche à sa fin si vous le souhaitez dans un prochain aqua flash je vous expliquerai le processus écologique d'un lac de haute altitude il suffit juste de me dire en commentaire si cela vous intéresse et si jamais vous avez des questions des sujets de vidéo à proposer je suis preneur sur ce mes amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aqua bio ainsi qu'à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à venir faire un tour sur la page facebook officielle d'aqua bio ainsi que le compte instagram ils sont tous les deux notés dans la description c'était à liberty pour aqua bio ciao bye bye à tous